Souvenez-vous, au printemps dernier, je vous présentais ici même dans cette vidéo les prévisions concernant l'évolution des prix de l'or en 2024. Les analystes les plus réputés se sont affrontés dans le cadre du célèbre concours annuel de pronostics organisé par la LBMA, organe londonien et référence mondiale sur le marché de l'or. Si vous ne l'avez pas vu, je vous les résume rapidement. Chez les spécialistes de la LBMA, on envisageait l'once d'or à 2175 dollars en 2024, juste devant Goldman Sachs, 2140 dollars, mais loin derrière l'optimiste JP Morgan et ses 2300 dollars, et Capitalite Research, parmi les plus audacieux, est même allé jusqu'à proposer un petit 2400 dollars. Soyons fous ! Au 1er janvier, au moment où les candidats rendaient leur copie, l'once d'or s'échangeait déjà contre 2061 dollars. Elle a ensuite atteint les 2175 dollars de la LBMA le 26 mars, les 2300 dollars de JP Morgan le 6 avril, les 2400 de Capitalite le 18 mai, et depuis ça n'en finit plus, avec un plus haut historique atteint le 28 août de 2526 dollars. C'est 30% de plus sur les 12 derniers mois, et ça porte les performances de l'or à plus 63% en 5 ans, c'est moins que le SP500, mais c'est plus que le FTSE, qui rapporte 16,25%, ou que le CAC 40 qui paye 39% seulement sur la même période. Ces derniers temps, le marché de l'or a été bouleversé. Les mécanismes qui en règle le fonctionnement ont évolué sous la pression de plusieurs facteurs, aujourd'hui bien identifiés, et dont l'évolution permet de déduire une tendance durable à la hausse. Dans cette vidéo, je vais revenir rapidement sur ces facteurs, mais aussi sur un autre qui n'a pas encore été envisagé par les marchés, puisqu'il ne devrait se faire sentir qu'à partir de 2026, un choc d'offres qui pourrait entraîner la raréfaction de notre précieuse relique barbare, et faire encore évoluer son prix. Et après la rafale de crise que le monde a encaissé, il est temps de faire un point sur notre consommation d'or, et surtout sur nos réserves. Vous ne pensez pas ? Pour ceux qui souhaitent diversifier leur portefeuille avec des métaux précieux, notre partenaire Gold Avenue propose une offre exclusive. Grâce à notre lien en description, les nouveaux inscrits bénéficient de 30 euros de réduction des 300 euros d'achat, avec le code MoneyRadar30. Profitez-en pour acquérir de l'or, de l'argent, du platine ou du palladium, à des conditions imbattables. Ce qu'on adore chez Gold Avenue, c'est la flexibilité. Des produits accessibles à tous les budgets, le stockage gratuit jusqu'à 10 000 euros, et la revente instantanée sans frais ni TVA. De plus, leur plan épargne permet d'investir régulièrement de petits montants. Membre du MKS PEMP Group, leader en Europe depuis 60 ans, Gold Avenue garantit des produits certifiés de haute qualité. Leur statut de leader et leur réputation solide vous assurent une expérience d'achat sereine et sécurisée. Que vous soyez débutant ou investisseur expérimenté, l'application mobile et leur large catalogue saura répondre à vos besoins. Entrez le code MoneyRadar30 et commencez à bâtir votre patrimoine en métaux précieux dès maintenant. J'en parlais en début d'année, 2024 sera l'année du shampoing solide, de la seconde main et celle de l'or. Je n'étais pas la seule. Tous les experts et plus ou moins l'ensemble de la planète finance, à l'exception d'HSBC, prévoyaient la même chose. Ce à quoi personne ne s'attendait en revanche, c'est que les prix montent aussi haut et aussi vite et que plus rien ne semble pouvoir les arrêter. En ce milieu d'année 2024, l'or obtient la troisième place au classement des actifs les plus rentables au monde, derrière le bitcoin et les actions américaines et devant les actions des pays émergents. Avec 63% d'eux aux 105 ans, soit 10,27% en moyenne par an, il offre des performances supérieures à celles de la bourse française et de n'importe quel compte d'épargne fut-il réglementé. Plusieurs facteurs se sont cumulés pour aboutir à un tel résultat. D'abord, avec le quoi qu'il en coûte adopté un peu partout, l'or a bénéficié d'un contexte favorable à l'accumulation d'épargne ou d'actifs. Tout l'argent a injecté pour soutenir le tissu productif ou les ménages a fini sur les marchés, sur les bourses, dans l'immobilier et dans les matières premières, et l'or en a profité. Le deuxième facteur, et je vous en parle beaucoup, c'est évidemment le contexte géopolitique et les attaques menées par l'alliance des BRICS+, et des pays du Grand Sud au système monétaire dominé par le dollar. La Chine a lancé l'initiative d'un vaste mouvement de dédolarisation en encourageant les pays qui voudraient participer à utiliser leur propre devise, ou le yuan chinois, pour traiter leurs contrats internationaux. Ça a commencé dès 2018 avec le pétrole et une première cotation en yuan à Shanghai, puis à Riyad. En parallèle, les banques centrales rééquilibrent leurs réserves. Elles ont acheté l'année dernière 20% de la production mondiale, 1037 tonnes d'or, un record absolu, et elles se débarrassent progressivement de leurs obligations américaines. Parmi les plus gourmands, la Turquie, l'Inde, Singapour, la Pologne, la Jordanie, le Kazakhstan et d'autres pays du Sud, et la Chine, qui s'est adjugée un énorme morceau de 220 tonnes. Pékin veut montrer l'exemple. En 2010, le pays était encore le créancier numéro un des États-Unis. Aujourd'hui, il a divisé par deux ses réserves d'obligations fédérales américaines qu'il vante en continu et n'en détient plus que pour 770 milliards de dollars, tout ça remplacé par de l'or sonnant et trébuchant. La demande a aussi fortement augmenté du côté des bijouteries, en particulier chinoises et indiennes, des investisseurs à la recherche d'une solution pour mettre des fonds à l'abri de l'inflation et des incertitudes, qui menacent la paix et leur quotidien, et enfin sous l'effet des taux d'intérêt. Traditionnellement, les prix de l'or sont liés au taux directeur par un mécanisme très bien identifié. Quand les taux sont bas, l'épargne rapporte peu et les investisseurs préfèrent placer leur argent sur les bourses pour les plus audacieux ou en achetant de l'or pour les plus prudents, ce qui fait monter les prix. Inversement, quand les taux sont élevés, l'épargne rémunère mieux puisque l'or ne verse pas d'intérêt, l'argent retourne dans les livres des banques et l'or baisse. Normalement, la hausse des taux entamée par la Fed en mars 2021, imitée par les autres banques centrales, aurait dû faire baisser le cours de l'or, mais on l'a vu, ce n'est pas le cas, à tel point qu'on a pensé que le lien entre les taux et l'or s'était brisé. Mais il ne faut pas se fier aux apparences. En réalité, d'après un calcul effectué par le World Gold Council dans son rapport Goldman Trust de janvier 2023, la hausse des taux directeurs a bien fait reculer le prix de l'or l'année dernière, de 3%, un recul vite compensé et transformé un bullrun sous l'effet des autres facteurs que j'ai cités. Et en cette fin d'été 2024, le monde entier a les yeux tournés vers la Fed et attend sagement les prochaines baisses de taux, des baisses qui devraient comme d'habitude faire grimper le prix de l'or et raviver la fièvre. Avec autant de boosters de croissance, toute la question maintenant est de savoir si tout le monde pourra accéder à sa pépite. Et oui, le propre de l'or c'est justement d'être rare et face à une demande galopante, les ressources, elles, sont toujours aussi limitées, ce qui amène les spécialistes à envisager un pic d'approvisionnement dès 2026 et au plus tard en 2028. Alors, parlons chiffres. En 2023, la demande mondiale s'est élevée à 4 448 tonnes, c'est 5% de moins qu'en 2022, mais c'est sans compter les ventes de gré à gré qui se font dans le privé et qui portent le total à 4 899 tonnes, un nouveau record qui pulvérise celui de 2019. Presque la moitié de ces 4 448 tonnes est partie vers la bijouterie et la joaillerie en Chine et en Inde où la saison des mariages a réclamé l'an passé respectivement 10% et 14% d'or en plus qu'en 2022. 25% ont été transformés en lingots et en pièces, 3% de moins qu'en 2022, 23% sont saisis au vol par les grands investisseurs et enfin, les technologies et l'industrie ont demandé environ 6% en baisse de 4%. Il y a 10 ans, le monde engloutissait 3 756 tonnes et il y a 30 ans, c'était deux fois moins. En parallèle, l'année dernière, les mines du monde entier ont arraché 3 100 tonnes d'or aux entrailles de la Terre, auxquelles on ajoute environ 1240 tonnes d'or recyclé. 5 pays se partagent 43% de la production, la Chine, l'Australie, la Russie, le Canada et les États-Unis. Bien que l'or soit présent dans de nombreuses autres régions du monde, c'est souvent en quantité infime ou dans des conditions qui rendent son extraction difficile et coûteuse. Les plus grosses réserves naturelles se trouvent en Australie, en Russie, en Afrique du Sud, mais selon plusieurs études, nous nous rapprochons chaque année du peak gold et de plus en plus vite. Depuis que l'humanité s'est prise de passion pour l'or et a commencé à l'exploiter, elle a bien dû extraire entre 170 et 210 000 tonnes d'or selon les estimations. La fourchette est large, mais il y a une certitude, c'est déjà beaucoup plus que les 50 000 tonnes qui restent dans les mines. Si, pour répondre à la pression de la demande, les mines accélèrent le travail et parviennent à produire 4 000 tonnes d'or par an, ça nous laisse 12 ans au rythme de consommation actuel. Oui, et après ? Bonne question ! Rendez-vous compte, dans les 10 années qui vont venir, vous allez probablement assister à la disparition d'une industrie. C'est quelque chose. Malheureusement, pas question de compter sur la découverte de nouveaux filons à l'échelle du Muruntawa en Ouzbékistan ou de Cortez au Nevada. Malgré les dépenses en prospection 6 fois supérieures à celles de 2004, les trouvailles sont maigres, rien de bien consistant ne s'est présenté depuis 10 ans. Pourtant, il va bien falloir trouver de l'or, car la production minière devrait commencer à décliner dès 2026 pour s'arrêter progressivement autour de 2035. Pouvons-nous repousser le peak gold comme nous avons réussi à repousser le peak oil ? C'est possible, au moins en partie et temporairement. D'abord, la hausse des prix rend le recyclage de moins en moins cher et permet de mettre au point des processus de moins en moins polluants. Et d'environ 25% d'or recyclé injecté dans le circuit en 2023, la proportion pourrait atteindre 40 à 45% d'ici à 2030. L'or recyclé va devenir essentiel et permettra aux exploitations minières de lever le pied, mais il ne contentera pas tout le monde, surtout si l'or est appelé à reprendre son rôle d'étalon monétaire sur la moitié de la planète. Autre piste, si sur Terre l'or est rare, ce n'est pas le cas dans les océans, où ils voyagent au gré des courants sous forme de particules avant de retomber au fond et de s'accumuler avec les autres sédiments. On parle déjà d'exploiter les 25 millions de tonnes d'or qui nagent dans mer ou qui se cachent sous ses planchers en installant des usines de prospection offshore, à l'image de Solwara 1, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Nautilus Minerals est une société canadienne qui a obtenu l'autorisation d'installer sa mine sous-marine à 1 600 m de profondeur et à 1 800 m des côtes, cuivre, zinc, argent et or, ce dernier présent à hauteur de 20 grammes par tonne de minerais sulfurés. Financé par un important consortium de banques de toute nationalité, ces résultats sont attendus avec impatience par l'industrie minière, mais le minage en milieu marin est déjà envisagé à l'heure actuelle comme la meilleure option, et la taille du secteur devrait doubler d'ici à 2030. On parle aussi d'aller chercher l'or un peu plus loin, très loin même, ailleurs, en installant des mines dans l'espace, sur des astéroïdes ou d'autres corps célestes. Après une première mission d'exploration réussie par la NASA sur l'astéroïde Bennu en 2023, l'agence américaine s'attaque maintenant à 16 psychés, un énorme caillou d'une largeur de 226 km, riche en fer, nickel, platine et or. En 2020 déjà, le Japon avait réussi ce genre d'exploits en ramenant sur Terre des échantillons de l'astéroïde Ryugu, 900 m de diamètre, âgés de 4,6 milliards d'années et situés à 300 millions de kilomètres au-dessus de nous, un saut de puces à l'échelle cosmique. Pour le moment, il ne s'agit que de missions d'exploration, mais à terme, les résultats des analyses pourraient conduire à l'exploitation des mines dans l'espace, où l'or abonde, mais aussi d'autres métaux et terres rares. On y trouve du nickel, du platine et du lithium en abondance, et tous ces éléments stratégiques sont nécessaires à l'industrie électronique, à la transition énergétique mondiale et à l'exploitation de mines dans l'espace. Évidemment, les mines extraterrestres soulèvent pas mal de questions, comme la propriété privée des ressources spatiales, et les défis à relever sont encore nombreux, techniques ou financiers. La mission Osiris Rex sur Bennu, par exemple, une simple mission d'exploration, a coûté la bagatelle d'un milliard de dollars. Même avec une once d'or à 2500 dollars, exploiter et explorer à grande échelle reste pour le moment du domaine du rêve. L'or spatial, ça va venir, mais ce n'est pas pour tout de suite. Alors reprenons. Nous avons un contexte favorable à l'accumulation de valeur refuge, des banques centrales qui se préparent activement à une chute du dollar et rééquilibrent leurs réserves, un prochain recul des taux directeurs, et la perspective d'un pic de production des 2026 face à une demande toujours en hausse. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. La tendance se confirme pour 2024, puisque toujours selon le World Gold Council, cette fois dans son rapport du 30 juillet dernier, le deuxième trimestre de cette année a vu s'échanger 1258 tonnes d'or, un record depuis l'an 2000. La demande n'évolue pas partout de la même façon. Cette première moitié de l'année est caractérisée par une baisse de la bijouterie qui recule de 19% et des ventes de pièces et lingots de 5%, en particulier dans les pays occidentaux. Les EFT ont aussi un peu vendu de leur or physique, 7 tonnes, mais c'est trois fois moins qu'il y a un an. À côté, les banques centrales ont augmenté leurs achats de 6% sur les 12 derniers mois, et la Russie a annoncé début septembre augmenter ses achats d'or de 700% d'ici au prochain sommet des BRICS, qui devrait se tenir à Kazan, deux semaines avant les élections américaines. Enfin, les technos lancés dans la course Alia ont commandé 11% d'or en plus qu'il y a un an. Ça fait un an que je vous conseille d'acheter de l'or et je ne change pas d'avis. Et pas d'excuses, depuis une vingtaine d'années maintenant, l'or s'est démocratisé, il s'achète partout et il est accessible à toutes les bourses. Quand je parle d'acheter de l'or, je parle évidemment d'or physique, celui qu'on peut croquer ou porter autour du cou. L'or papier est très utile pour le bon fonctionnement du marché, mais il ne propose pas le niveau de protection ultime recherché par les amateurs d'or, car il oblige à passer par le système financier pour réaliser des transactions ou conserver ses titres. Si vous souhaitez en acheter, on vous recommande d'aller faire un tour sur notre partenaire Gold Avenue. La plateforme est simple d'utilisation et elle permet d'acheter, de stocker et de revendre de l'or physique et des métaux précieux en quelques clics. Ils font partie du plus grand groupe au monde, dans le secteur. À leur côté sécurité, vous pouvez dormir tranquille. Et autre avantage, vous pouvez investir à partir de 300 euros. Pour ceux qui sont prêts à mettre une partie de leur épargne dans l'or dès maintenant, on vous propose un super deal avec Gold Avenue. Il vous offre en ce moment 30 euros de réduction des 300 euros d'achat avec le code MONIERADAR30. Vous trouverez le code dans la description de la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, pensez à me le faire savoir en cliquant sur j'aime. Et si c'est la chaîne qui vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner avant de partir. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt sur MONIERADAR.